Mon équipe de recherche et moi nous intéressons à la problématique des microplastiques et nanoplastiques. Alors, il faut savoir que les microplastiques, on les retrouve dans les produits cosmétiques. On les retrouve également lors du lavage de nos vêtements, notamment les vêtements en laine, qui peuvent être relagués dans l'eau et ensuite se retrouver dans les réseaux d'égout. Ces microplastiques et nanoplastiques ont des concentrations beaucoup plus importantes à la source comparativement aux concentrations que l'on retrouve dans les stations d'épuration. Nous nous intéressons aux buanderies commerciales comme une source potentielle. C'est un système électrolytique qui fonctionne avec des électrodes, des électrodes catalytiques. L'eau circulera donc de bas en haut en percolant les électrodes. Et c'est ce type d'électrode qui est utilisé dans ces réacteurs de type pré-industriel pour pouvoir dégrader les microplastiques à la surface de ces électrodes et ensuite en solution. Quelle efficacité vous avez en ce moment? Présentement, nous sommes autour de 89%, autour de 90% de dégradation complète, de minéralisation. Et donc, on veut encore augmenter davantage. Ça, c'est ce qu'on veut avoir jusqu'à 100%. Là, on parle de buanderie commerciale, notamment dans les hôpitaux. Mais en tant qu'individu, est-ce que je peux rêver d'avoir un format miniature de ceci pour faire une différence à la maison quand je lave mes vêtements? Pour la suite des choses, on pourrait bien imaginer, donc, d'intégrer ce type de système dans le réseau. Peut-être que c'est un sujet futur sur lequel on pourrait également travailler. Ce sera un autre projet dans ce cas-là. Merci beaucoup. Merci, je vous en prie.